C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, casse-toi, casse-toi, bourbon, morue, ça va M. Martinet, ouais, chaud aujourd'hui, hein, hein, bon. Vive la France et vive la France, c'est le retour ! Vive la France ! Bonjour à tous les amis, c'est Serge Le Chef, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau gameplay sur Art of Iron, de retour avec la France ! La France, ce pays fantastique sur Art of Iron, c'est pour ça qu'il est mis premier, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Les amis, aujourd'hui, c'est le gameplay patriotique, c'est la guerre des guerres, les gars, aujourd'hui, la France doit être au cœur du monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la méta française, c'est ce qui est beaucoup dit, tout simplement que la France, dans la petite entente, du coup, dans l'alliance que la France peut créer, eh bien, elle peut devenir extrêmement forte. Attention les amis, aujourd'hui, le général de Gaulle nous regarde en personne, il va analyser notre gameplay, rendant-le fier ! Du coup, les amis, c'est vrai qu'on connaît la France dans Art of Iron, avec les alliés qui se font envahir par l'Allemagne et tout, voilà. On a testé plusieurs choses en 1936, en 1939, mais on n'a pas testé l'alliance française, la petite entente. Ok, on le voit pas trop, mais le drapeau français est placé derrière. Du coup, les amis, petite entente, ça sera Tchécoslovaquie, Yougoslavie, peut-être Roumanie, et est-ce qu'on peut battre l'Allemagne comme ça ou pas ? Franchement, c'est à tester, du coup, on va mettre en mode Iron Man, et en priorité historique, tout simplement, pour voir si la petite entente vaut vraiment mieux que les alliés, ou dans... on va pas se mentir que les alliés, la France est un peu condamnée à chuter dans Art of Iron. Bah, c'est nul. C'est pas bien, c'est... J'ai bien aimé le... Bah, rien, en fait, tu manques de talent. Personne n'aime, ici, ok. Ça passe qui arrive, en plus, physiquement parlant. Tu partes chez moi, s'il te plaît. Donc, on va tester ça, encore une fois, le but, ce sera de rester démocratique, cette fois, et de voir si la France démocratique a une chance contre l'Allemagne avec la petite entente. Selon vous, c'était le truc le plus simple. On va voir ça, c'est parti. Aux armes, les amis, aux armes ! Alors, on m'a dit dans mon oreillette que la petite entente, il faut pas trop tarder... Oh merde, je suis l'Italie. Ok. Ok, de retour, après un petit problème technique, la France est ici. Du coup, la France, son problème, les gars, c'est qu'elle a pas d'usine militaire, du coup, militairement, on est nul, mais que la petite entente, ça doit être une alliance militaire contre l'Allemagne. Donc, il faut vraiment pas tarder à se militariser. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible, d'ailleurs. La petite entente, est-ce qu'on commence par ça ? On commence à bien connaître l'arbre politique français. La petite entente, tac, 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 c'est où ? Ok, c'est ici. Il faut déjà faire, voilà, réforme du code du travail, ok, ok, ok. Et réaffirmer la petite entente, ok. Mais est-ce que c'est mieux de partir bloc national ou front populaire ? Alors, le problème, c'est que si on part côté front populaire, on va se taper des accords matignon, ça va nous ralentir. Oh, tout de suite des insinuations. Non. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez speedrun avec la France, peut-être que le bloc national paraît un peu plus adapté. Vous voyez, on gagne bien plus de poids politique et tout. Donc, on va plutôt partir côté bloc national. Niveau usine, les gars, on va vraiment pas perdre de temps. Là, je militarise déjà la France pour que la petite entente soit militairement puissante dès le départ. Industriel, je pars sur du militaire comme à chaque fois. Mais il faudrait que la France... Voilà, elle a pas d'avion, la France. Ouais, ça c'est un problème, c'est que la France n'a pas d'avion. Et je crains que notre Moran ne vale pas un Mesher Smith. Vous voyez, cet avion est bien. Mais il pourrait vite se casser la gueule comparé au Mesher Smith. Donc, j'ai un peu peur. Donc, il faudrait surtout miser sur de l'anti-aérien, on va dire. Et hop, voilà, ok. Donc là, on part sur du full industriel. Niveau militaire, tac, ça c'est bon, ça c'est bon. J'aimerais bien avoir de l'anti-aérien. Du coup, il va falloir beaucoup d'anti-aérien pour battre les Stuka allemands. C'est inévitable. Hop, anti-aérien, on est là. Et en dernier, j'aimerais bien avoir un support aérien, les gars. Ça va être important d'avoir un support aérien contre les Allemands. Un bagage. Quoi ? Un bagage, un bagage, un bagage ! Quoi ? La brique ! Donc, voilà. Si on arrive à battre la Luftwaffe, on a battu l'Allemagne. Mais je pense que la Luftwaffe va nous battre. Du coup, on risque de ne pas battre l'Allemagne comme ça. Allez, go ! Front populaire, les amis, le Front populaire ! Monsieur Pierre Laval, est-ce que votre boustache est bien taillé ? On avance, on avance ! Comment ? Quel problème ? Donc, on a fait beaucoup de séries sur la France. Mais là, je pense que la petite entente, c'est vraiment, normalement, celle qui nous fera écraser l'Allemagne. C'est ça qui est chiant avec la France, c'est que vous avez full malus. C'est un pays qui pue la merde. Ce pays, c'est une catastrophe, la France, à chaque fois. Mais bon, après, ça représente un peu la situation. C'est pas son jour, dis-dedans. C'est jamais son jour. Il est tombé ? Sûrement, oui. Donc, bon, on va pas trop se plaindre. Allez, les usines. Donc, vous voyez, c'est risqué. Je fais pas d'usines civiles. Je fais déjà full militaire dès le départ. Mais c'est un choix assumé. Pourquoi ? Pour remilitariser la France. Et qu'on puisse avoir un minimum de charisme dans notre petite entente. Et voilà, le bloc national est là. Donc voilà, Renani, on s'en fout. Pour l'instant, la petite entente n'est pas prête. Mais attention, nous ne serions tardés. Ok. Interaction du communisme. Ah, 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 ah. Stabilité de base, moins 5%. Soutien au communisme. Ils sont beaucoup, les communistes, ou pas ? Bon, ça va pour l'instant. Libéralisme industriel. Ouais, x150. 3 x 150. C'est bien, ça. Du libéralisme, non ? Allez, go. Le libéralisme économique. Voilà, la Turquie, ils font le détroit. Ils n'ont fait le libéralisme. C'est très bien. Allez, ok. On gagne des unies militaires. Ok. Allez, vite ! Putain, mais 9 fusils par jour, les gars ! Mais même moi, tout seul, j'en fais plus ! Mais c'est abusé, allez ! Voilà, donc là, vraiment, il ne faut pas que nos alliés nous fassent défaut. Normalement, ce qui serait bien, Tchécoslovaquie. Monsieur Edvars, bonjour. Euh, Walsh La Street, c'est la typenose. Yougoslavie, normalement, il devrait venir aussi. Prince Paul, bonjour. Non, non, je ne me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Et le Roumain, très important. Bah, lui, je crois qu'il va mourir, il va s'en aller. Il n'a pas l'air très content. Bonjour, monsieur. Mais la Roumanie peut venir avec nous, normalement. Et merde, les communistes ! Ah ! Euh, stabilité de base, moins 5%. Non, non, non. Allez, on fait venir du communisme, on ne perd pas de stabilité. Ok, allez. Allez, c'est bon, les gars. On a fait notre libéralisme économique. Très bien, très bien, très bien. Continuez à protéger les droits de l'homme. On se... Ouah, putain. Ouais, merde. Ok, là, on retire l'économie inefficace. Oh, déjà ? Donc, vous voyez, on retire déjà l'économie inefficace. Si vous êtes parti par là, on aurait les accords matignons et je t'emmerde avec des papiers, mon chanfou. Ok. Oh là là, bon. Voilà. Euh... Ah, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Non, 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 non. Les gars, attendez. Euh... On retire l'économie inefficace. Allez, on décentralise, les gars. Nous n'en pouvons plus. Euh, c'est... C'est Paris Go qui dirige pour toute la France. C'est intolérable. On décentralise, les gars. Ok, ok. On est des gars du sud, nous. Oh, ils vont me critiquer. Certains disent que j'ai l'accent parisien, donc je me tais, je me tais. Ok, go. Allez. Allez. Notre vitesse de construction augmente. Les ingénieurs français ne cessent de travailler sur des plans de construction, les gars. Il y a des années, quand les inventeurs Simus & Earl dévoilèrent leur barre Twix, la tension était telle que quelque chose se cassa entre eux. On ne bâtit pas comme numéro bis, ici. Voilà, construction, c'est déjà rapide, mais nous, on veut que ce soit encore plus rapide avec notre libéralisme, évidemment, qui nous a sauvé la vie. Allez, on décentralise. Let's go, let's go. Voilà, voilà, voilà. Euh, ok. Vitesse de construction, j'ai une militaire plus 5. Ah. Euh, il ne faut pas trop tarder à aller sur la Little Entente. Il ne faut pas attendre la... On n'est qu'en 36, ça va. On a un peu de temps, j'ai envie de dire. Mais j'ai protégé les droits de l'homme. Allez, vite. Non, il faut la vitesse de construction. Allez, l'entrepreneuriat. Venez, créez vos entreprises, les amis. Avec cette priorité nationale, les gars, vous pourrez atteindre l'abondance financière en France. Vous pourrez passer de fauché à millionnaire avec cette priorité nationale en France. Donc voilà, c'est très important. Ok. Euh, go, go, go. Qu'est-ce qui est important ? Oui, oui, la production. Allez, on produit. Et là, franchement, je pense qu'on fait concurrence à l'Allemagne sur la vitesse de production. Mais bon, niveau usine, on est des bouses. Mais ça, on ne s'en est jamais caché. On l'assume. Lui, c'est peut-être un charreau. C'est peut-être un niqueur de gonzesse. Mais il trompe ses meufs. Ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond, tu vois. Voilà, on reconnaît nos torts, nous, si vous voulez. Ok, voilà, hop, hop, hop. Le libre-échange, vitesse de construction. Ah, ça serait pas mal, ça. Je serais plus chaud pour du libre-échange, en vrai. Allez, en plus, libre-échange, ça nous fera construire la usine encore plus vite. Voilà, là, j'attends juste, les gars, pour mon libre-échange. Donc, je ne fais pas de priorité. Hop. Ok, on a le Moran qui vient d'arriver. Ça, c'est très bien, très bien, très bien. Et let's go ! Ok, est-ce que je ne manque pas de ressources ? Eh ben non, les gars. C'est parfait, ok. Le franc, on ne dévalue pas, rien à foutre, hein. Regardez votre monnaie de merde, ok. Vitesse industrielle plus 5, gain de productivité. Ça ne me tente pas, allez. Protéger les droits de l'homme ! Les droits de l'homme et du citoyen ! Allez, vite, 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 vitesse de construction, là. Ok, on produit pas mal, on produit pas mal. 26 fusils par jour, là, on commence à revenir dans le game, les gars. La France 2.0, putain, le déficit qu'on a. 10 000 armes, mais les gars, mais c'est pas possible. Et que c'est peut-être pas fini ! Pas fini ? On va tout de même pas passer notre vie à leur voler leur dépanneuse, non ? Oh là là, on se bat avec des bâtons dans l'armée française ou quoi ? Ok, oui, le Moran, il faut. Ok, très bien. Il nous le faut, le Moran. Il est là, hop, 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 hop. Il arrive, il arrive, il arrive. Il est frais et dispo, il nous le faut. Il faudrait aussi faire un spam de division française pour vraiment protéger tout ce qui va être Tchécoslovaquie pour pas que l'Allemagne passe les Sudètes. Si l'Allemagne passe les Sudètes, la Tchécoslovaquie, elle est morte. Mais si les Sudètes tiennent, bon. Ça peut être le cas, d'ailleurs. Je pense qu'on a une chance. Allez, ouais, non, ok. Allez, on révise les politiques étrangères. Allez, on arrive ! Tchécoslovaques, vous n'êtes ni abandonnés, ni trahis ! Ah ! Non, c'est pas pétain qui gère, attention ! Ok, ok. Allez, go, 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 go. On est à 16 usines militaires. Allez, en vrai, ça va, ça va, ça va. On n'est pas à plaindre. Allez, go, 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 des canons, des tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Ouais, violence politique, plein emploi, ok, ok. On a encore tous nos malus, les gars. On n'est qu'en 37. On n'est qu'en 37 et on n'est vraiment pas mal pour un pays de 37. Usines militaires plus 10 de construction. Mais lui, il me fait plus de poids politique. Allez, on va prendre un mec qui nous fait du poids politique, les gars, ça peut être pas mal. Et on va surtout confirmer nos engagements à l'Est. Ok, on gagne du poids politique ? Ouais, c'est bon. Ok, poids politique, on commence à remonter, les gars. On a un homme qui nous fait du poids politique. Vive monsieur, comment il s'appelle ? Gaston, Henri, aïe, ok. On est dans l'étang, on est dans l'étang. Il est 37, les gars. Il est 37, on est en 37. Edvard, on s'entend bien. Allez. Un petit 25% de soutien à la guerre en passant à la mobilisation partielle, ça serait vraiment intéressant pour nous. Il faut juste l'aviation française, là. Putain, un avion par semaine, c'est trop long, c'est trop long. Les Allemands, ils doivent être déjà à un par jour, à mon avis. Ouais, je sais pas comment on va faire contre la lutte à feu, mais ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. À gauche, là, ce sont des miliciens. Aucun intérêt. Aucun intérêt, aucun intérêt. Ils sont combien, vos miliciens ? Une trentaine. De toute façon, si ça tournait mal, je veux dire, s'il y avait une fusillade, vous avez une petite porte sur la droite. Oh, bah si une petite porte sur la droite... Parce que les Tchécoslovaques, les Yougoslaves et les Roumains, faut pas compter sur leur aviation. Donc, confirme nos engagements à l'Est. Super. Et là, on réaffirme la petite entente avec la Tchécoslovaquie. Allez, go. Voilà. Est-ce qu'on s'entend bien, le Tchécoslovaque ? Oui, on s'entend très bien, même. Ok, allez. La petite entente, les gars. Bien sûr qu'on est dans la petite entente. Bien sûr qu'on y est. Ok. Est-ce qu'avant ça, je pouvais pas consolider le gouvernement ? Non, je pouvais pas encore, je pense. Je passe en mobilisation partielle. Ce serait sympathique. Vraiment. Je peux pas faire une petite propagande de guerre, la petite propagande des familles, les gars, on connaît. Non, non, non. Ok, on va attendre. On va attendre la tension mondiale qui augmente. Ok, au niveau des bateaux. Techniquement, les gars, je suis censé mettre une déculottée royale à l'Allemagne. Vraiment, la flotte française, il faut qu'elle écrase la flotte allemande très rapidement. Parce que de base, en plus, les gars, je ne serais pas en guerre contre les Italiens. Je serais en guerre que contre l'Allemagne. Les Italiens, ils rejoignent vers 39 et là, la petite entente, ça devrait péter vers 38. Donc, en vrai de vrai, j'ai toutes mes chances contre l'Allemagne. Ok, go. La petite entente ! Est-ce qu'on va s'entendre ? Rejoignez-nous, rejoignez-nous ! Attendez, je mets ma casquette de diplomate et ils acceptent. Oui, 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 ils ont accepté, les gars ! C'est bon, nous avons nos frères tchécoslovaques avec nous, de toute évidence. Bien sûr qu'ils ont accepté, hein. Fusionner les ententes. La France propose une alliance stratégique. Je crois qu'il y a un succès qui dit que si la petite entente arrive sur le Royaume-Uni, avec tous les territoires, on gagne un truc. Euh, consolider le gouvernement. Allez, hop, on consolide, on consolide. En tout cas, ça pue un peu la merde chez nous. Je ne vous apprends rien. Ok, on est pas mal, on est vraiment pas mal, on est vraiment pas mal. Ouais, blindé français, c'est une très très mauvaise idée, je pense. Ok, plutôt même ça pour piquer le matériel. En vrai, si les Allemands, ils forcent, on pourrait piquer du matériel, ça pourrait être pas mal. Allez ! Ça, l'initiative, il peut être vraiment pas mal. Ok, on va prendre l'initiative. On va vraiment essayer de faire de bonnes templates. Par contre, j'ai pas d'antichard. Ah oui, il va me falloir de l'antichard. Ouais, ouais, il va me falloir de l'antichard contre l'Allemagne. J'en produis pas depuis le début. Parce que les Allemands, ils vont vouloir passer au blindé. Et ça, les gars, le blindé, il va être très chiant. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Turquie. Allez, on consolide le gouvernement, on consolide le gouvernement, les gars. Ça, c'est, on est vraiment bien partis. On est vraiment bien partis. Allez, et on a un gouvernement qui se consolide et let's go ! Voilà, ok. Et maintenant, il faut inviter les Yougoslaves. Ah, on les invite à intégrer la Little Entente ? Ok, bah oui, moi, je proposerai aux Polonais de venir totalement. On va même améliorer les relations. On va vraiment faire un geste amical. Venez avec nous, les Polonais ! Ok, ouais, ça va, putain, c'est chiant. Gauche et droite, là, ils sont en train de s'engueuler. Ok, allez, les Polonais ! Allez, les Polonais ! Invitez à intégrer là. Ok, je sais pas ce que c'est là, mais ils venaient dans là. Ok, venez là. Venez là, ok. Je vais même commencer à faire mon spawn de division, là. Ouais, les templates françaises, elles sont pas dégueulasses. Elles sont pas désagréables, on va dire. Allez, hop, go ! Oui, on a les Polonais ! On a les Polonais avec nous, allez ! Allez, franchement, Tchécoslovaquie, Pologne et tout. Oh non, mais là, on les écrase. Invitez la Yougoslavie. Il est 22h, autrement dit, c'est l'heure de faire la fête ! Tous nos invités ont l'air de s'amuser. Enfin, presque tout le monde. Allez, les Yougoslaves, allez, les Yougoslaves. On a toujours eu ce sentiment commun de s'aimer. Allez. Allez, un petit peu de tension mondiale encore ou pas ? Non, allez, allez, encore un. Encore un. Un petit pourcent et c'est bon. Allez, on a les Polonais et tout avec nous. Oh là 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 ! Et si on arrivait à faire une percée en Pologne ou je sais pas, on défend les Sudètes et on perce en Pologne, ce serait mais tellement stylé. Oh là 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 là. Il y a des années que j'aurais dû faire le nécessaire ! Allez, ils peuvent pas être bons partout, les Allemands, ils peuvent pas être bons partout. En plus, on a un peu ce qu'il faut vraiment. Là, on a l'aviation polonaise, si elle existe. Donc, franchement, non, ça peut être pas mal. Non, non, on vous vend des chasseurs. Allez, nous, on est collègues, les gars. Allez, allez, on va pas chipoter. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Ok. Oula ! Non, 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 non. La France refuse. Non, 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 non. Euh, l'ortie, tu vas pas nous faire chier. Ok, ah, j'aurais pu, ouais, ça, ça aurait pu être pas mal. On gagne des usines militaires, mais c'était pas trop la priorité. L'attention mondiale a pété. L'ange louche de Autry, c'est une violation du traité de Versailles. Voilà, et là, je passe en mobilisation partielle. Ok, vous voulez jouer, les gars ? Vous voulez jouer, les Allemands ? On va jouer mobilisation partielle ! Ok. Ils nous prennent pour des cons, ces cons, avec leur hanche louche, les gars. On dit non. Non. On dit non. On dit non. On refuse. On refuse. Véto. Négatif. On refuse. Euh, là, vraiment, les Allemands, ils sont en train de tirer sur la ficelle, hein, ça se voit. Et nous, on nous laisse pas ça passer, les gars, hors de question. Ok, il me faut de l'antichar. Et vous, bande d'imbéciles, on a refusé votre armement. Allez, les Yougoslaves. Allez, les Yougoslaves. Allez, acceptez. Oui, bien sûr. Regardez ce beau gosse. Bien sûr qu'il est avec nous. Son grand sac à dos, là, il revient du camping Décathlon. Ok, allez, allez, allez. Bien, 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 bien. La petite intense, j'ai été si proche. Oui, 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 oui. Ok, là, c'est le plus important. Et là, ça va être un peu plus compliqué. C'est les Roumains. J'adresse un message d'amour à tous les Roumains. Et qu'ils viennent. On leur tend les bras. On est très accueillants. Si on a les Roumains avec nous, on déglingue l'Allemagne. Allez. C'est la dernière personne qui nous manque. C'est Monsieur Roumain. Acceptez juste ça. Et on s'occupe de tout le reste. On s'occupe de la paperasse, les formalités. C'est pas grave. Ok. Voilà la flotte, les gars. Oh là là, voilà la flotte. Monsieur François Darland. Menez-nous à la victoire. Ok. Allez, on entraîne la flotte. On entraîne la flotte. Donc là, consommation. Clouc, 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 clouc. L'essence cool parce que ça coûte très cher de faire tourner les bateaux. J'ai des troupes qui sont prêtes. Ok, il faudrait déjà commencer à déployer mon armée. Ça stresse beaucoup les gens que je n'organise jamais mon armée depuis le départ. Il me faut un très bon défenseur. Hashtag Orly, il aime bien les montagnes. C'est ça, c'est la particularité. C'est nous, c'est nous, les descendants des régiments d'Afrique. Les chasseurs, les spahiers, les gougniers, les gougniers. Gardiens, gardiens, défenseurs, ton empire magnifique. Sous la danse, sous les chevaux, chants, sans répit. Et on tient conscience. Toujours prêts à servir, à la croix nourris. Nos cœurs se sont unis pour la patrie. Ah, mais la vitesse de construction, ok. Oui, super, encore lui. Ok, monsieur Tante Kechoa est de retour. Mais oui, bonsoir monsieur, bonsoir. Ok, oui, oh. Et oui, oh là là, les gars, c'est stonks, stonks, stonks. Ok, on va regrouper les unités blindées de De Gaulle pour qu'ils puissent prendre rapidement Konigsberg de De Gaulle. Voilà, on isole l'Allemagne, on prend Konigsberg et c'est bon. Comme ça déjà, on n'aura plus qu'un front avec la Roumanie, on n'aura pas cette tâche, cette odieuse tâche pour nous gêner. Ok. En Pologne, allez, go, 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 les Français de partout, les Français de partout. Oh là, l'Allemagne, il doit être là, il doit être vénère Hitler. Il y a plein de Français qui se déplacent partout. Allez, allez, on n'est pas des... On n'est pas des rigolos, là. Approchement entre Bulgares et Allemands. Ok, c'est comme ça qu'il le prend. Ok, là, ce qu'il faut, ça va être protection Magino. Là, je fais les troupes pour Magino. Et on va quand même garder une sorte de surveillance, si vous voulez, pour les Italiens. Parce que les Italiens, ça joue dans le dos, on le sait. Ok, on va faire attention à ça. Ok, on n'a pas d'essence pour l'entraînement aérien, ça devient problématique. Est-ce que j'ai encore besoin d'usine militaire ? Ouais, ouais, ouais. De l'anti-char, les gars ! Le char allemand, il va se prendre un obidou, il va faire demi-tour. Ok, artillerie améliorée, ça pourrait être pas mal aussi, des grosses pièces de campagne, là. Allez, vite, on investit. Deux inignes militaires dans chaque allié, là, c'est pas mal. Allez, on investit, on investit, les gars. Les alliés comptent, vraiment, les gars. Pensez pas qu'avec la France, on est les meilleurs, les autres, c'est des grosses merdes et tout. Là, chacun d'entre nous va compter, c'est vraiment collectif, les gars. Ok, on a le masque. On stimule le marché français, les gars ! Ok, allez, go ! Oh, putain, ok, il fait les sudettes, il fait les sudettes. Ça y est, ça y est, ça y est, il commence à faire le malin. Avec l'offensive, Steiner, vous verrez que tout entrera dans l'ordre. Allez, tiens, regarde, il veut passer l'autre, il veut passer où ? Il veut passer où ? On défend partout, les gars ! Ok, ok, ok. Les sudettes, ça va tenir. Ok, les roumains, ils placent leurs troupes ici, c'est ce que je voulais. J'en attendais pas moins d'eux, c'est très bien. Il faut un peu plus d'essence, là, vraiment, il faut l'essence parce que la guerre va arriver. On va acheter un allié yougoslave, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant, ça lui fera des usines. Ok. What the fuck, je consomme tant d'essence que ça ? Wesh, ma flotte, elle est au repos, là. Mais les roumains, ils partagent pas. Ok, 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 ok. Ah merde ! J'ai pas acheté le bon truc. Oh, le con, je disais bien, c'est bizarre, j'achète 13 usines et... Ok, bon, j'ai acheté à mes alliés. Euh, roumains, voilà. Allez, voilà, la petite vanne de pétrole roumaine, ça fait plaisir. C'est pas les sudettes. Allez, toutes nos armées sont en état d'alerte et sont prêts. Ok, 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 ok. Maudit anglais, la France, elle, soutient ses amis dans ton cul ! Le rem... Non, c'est normal. Je fais en plein air, un ultimatum sur le champ. Hop là, la Hongrie recule. Ouais, ouais, non, non, ils vont pas se réarmer. Les Hongrois, il faut arrêter, là, on est où ? Ils répètent ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon, normalement. Les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça ? Ok, ok, non, mais ils ont... Non, les Hongrois, je leur sais de rien. Eh, oh, on se réarme pas, Hongrie. Ok, alors, gros con. Alors, gros con. Voilà, ok, c'est ça, bon. Ok, j'aurais pas dû l'insulter, il est pas content. Bien, on est en guerre, les amis. La Little Entente est en guerre ! Oui, bah, non. En fait, elle est pas encore en guerre, mais... Allez, faut que tout le monde rejoigne la guerre. Hop, hop. Et voilà, et voilà ! Non, Pologne, tu rejoins la guerre. Non, Pologne, tu rejoins la guerre. Non, attends, 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 tu niques pas mon plan, le Polonais, tu rejoins la guerre. Attends, là, on n'est pas d'accord, là, on n'est pas d'accord du tout. Ok, il a sorti sa flotte, euh... Euh, Hillter, là. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Hop, Polonais, on a besoin de toi, vraiment, tout de suite. Non, mais comment ça, tu vas pas accepter ? Ouais, je crois, on est au supermarché ou quoi ? Ah, accepte ! Hum, hum, il a mis les blindés dans les montagnes, il est complètement con. Sinon, faut que je descende ici, au niveau de Vienne, là, le fleuve. Si j'arrive à prendre Vienne et qu'on rejoint avec les Yougoslaves, ça serait pas mal, ok. On va faire une tête de pont. Ah, le Polonais, tu fais pas plaisir, là, vraiment, tu fais pas plaisir. Mais non ! Ah, il a niqué mon plan, le Polonais. D'accord, 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 donc voilà, même mes alliés me font chier, c'est historique. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant, et c'est un message après le pipi, vous rappellera le nom d'une pipe. Ah, il ne nous aide pas, le Polonais, là, il ne nous aide pas du tout. Il ne nous rend pas du tout service. Ok, il avance, le... Ok, il avance, ça joue vite. Est-ce que je pourrais pas percer ici ? La question se pose, et je... Ah, là, il a déjà fait ses bunkers, Hitler. Il faut mon matériel, j'ai pas d'expérience, j'ai pas encore fait de combat. Oh là là, putain. Ok, ça se passe pas si bien que prévu, parce que... Enfin, si, ça se passe... Ici, il avance, très bien. Allez, on bombarde, on bombarde, voilà, super, ok. Allez, hop, on renforce le secteur. Est-ce que la bataille navale a été victorieuse ? Oh, putain, il met ses avions là-dedans, lui. Ça, l'eau part de merde, on s'est tapé une révolution croate. Non, c'est bon, on va la gérer, on va la gérer, on va la gérer. Les croates, c'est vide de sens, leur révolution. Ok, j'aimerais bien passer à l'assaut, moi. À l'assaut ! Allez, ok, bon, pour une fois que les Français attaquent, c'est dans le vert. Notre expérience ! Ok, on gagne de expérience, on va pas renforcer nos templates, parce qu'elles sont vraiment en mode « puits la merde ». Mais c'est pas grave, allez, 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 il faut percer les Allemands, là, faut les percer. Ok, on les fait, oh putain, on les fait reculer. Attaque maximum ! Allez, on perce. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. On stimule le marché, nous, notre côté. Ok, allez, on va prendre Vienne, on va prendre Vienne, on va prendre Vienne. Allez, ça va. Ok, ils ont repris, oh merde. Oula, on a un petit peu reculé ici, ouais, parce qu'il y a des croates, c'est pour ça, c'est normal. Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle, allez. Oh super, alors là, alors ça, c'est inespéré. Allez, go ! On le saute ! Oui, super, bien ! Oh putain, il y a masse de matériel, donc là, ce que j'aurais bien aimé avoir déjà, c'est exactement ce truc-là, c'est le taux de capture, voilà. On va tout de même pas passer notre vie à leur voler leur dépanneuse, non ? Ok, on prend Vienne. On prend Vienne, on prend Vienne, on prend Vienne, on prend Vienne, et c'est... Non ! Oh putain, c'était trop beau pour être vrai, ok. Eh ben non, les Allemands, ils se téléportent, ça. Ça n'a échappé à personne dans le début de ce jeu. Allez, go, 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 go ! Super, et voilà, ok, il a perdu combien d'hommes déjà, l'Allemands ? 50 000. Ok, moi, j'en ai perdu 20 000, putain. Les Polonais, répondez à notre appel. Oui, le Polonais, c'est le genre de mec, tu l'appelles, il répond jamais. Ça, ça... Ouais, ça enlève la population recrutable, allez, go. Enfin, ça... Oh merde, il y a un encerclement. Ok, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, Pépère. Ok, très bien, ici, ça passe. Euh, ouais, le problème, c'est là-bas. Ici, je pourrais vraiment, si je tente un maxi-push, je pense qu'il y a moyen de faire un truc, mais il faudrait vraiment avoir un petit peu de matériel. Là, ça va être un peu le problème, ça va être le matériel. Euh, ouais, sinon on est bien, on est vraiment pas mal, on est vraiment pas trop mal, parce que les Allemands ne manœuvrent pas. Ok, mais on n'a pas les Polonais avec nous, ça, c'est très gênant. Pourvu qu'ils se développent bien, mais c'est très gênant de ne pas les avoir avec nous. Euh, oui. Genre, lui, juste, il arrive à faire. Genre, vraiment, il passe pas le fleuve. Il passe vraiment pas le fleuve. Ça serait trop bien, s'il arrivait à faire ça, ça serait trop bien. Ok, ils attaquent ici, à Vienne, ça attaque. Ok. Là, ici, ça recule. Ok. Ouais, bien, bien, bien. Ça descend vite. 42. 41, 40. 39. 38. Ok, sinon, ça passe normalement. 37, 26. 26. Allez. Allez, 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 25. Ok, ça va. Super. Ok, wow. Par contre, les Yougoslaves, il n'y a déjà plus d'armes, il n'y a déjà plus rien. Ok, il faudrait vraiment défendre, sinon ils vont... Ils vont commencer à s'enfoncer dans le pays. Ah, je raccroche et je décroche. Bien au général. Je vous enverrai bien des troupes, mais là, dans l'immédiat, je n'ai pas grand-chose. Ok. Bon, au moins, on fait défaut à l'armée allemande. Oh oui, bien. Oh oui, bien ! Ok. Allez, salut ! Regardez, la Krix marine, les gars, elle est déjà clouée au sol. Bien, 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 ça, c'était une victoire à avoir dès le départ. Oui. Euh, ouais, le plan, il est prêt ici ou pas ? Oh, c'est qui, c'est lui ? Alors, vas-y, mais de manière prudente, hein. Ouais, bon, c'est... On me doutait que ça ne serait pas glorieux dès le départ, mais... Ok, en vrai, de vrai, ça peut passer. Allez, go ! On avance. Alors, je pense que le mieux, maintenant, c'est de couper la France. Là, on est dans les montagnes, on va s'emmerder. Il faut l'assaut général, on va dire vraiment... Ok, ouais, on va faire l'assaut... Vraiment un grand assaut, là, qui coupe l'Allemagne en deux. On va couper tout ça. Là, comme un fromage. Ça va passer. Parce que là, c'est des montagnes, les gars, on est partis pour s'emmerder, et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut nous s'emmerder, on va être efficace. Ok, Gamelin, tu vas passer en mode attaque, là. Allez, go ! Ça va, Gamelin, de faire le travail. Donc là, tous les Français qui sont... Ici. Ici, là, on va faire un assaut de masse. On regroupe tout ici. Allez, go, 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 le reste, je laisse tomber. Allez ! On prévoit le méga-assaut français, les gars, et j'espère qu'en attendant, ils vont tenir nos alliés. Ok, putain. Ouais, la Yougoslavie, ça recule pas mal, ça recule pas mal. On va mettre des troupes. On va pas vous abandonner, Yougoslave. Ok. L'objectif de l'assaut, les gars, il est simple. On traverse pas le fleuve, hein. On reste derrière ce fleuve. Hop, hop. Mais voilà, on fait ça. On prépare, on prépare, on prépare, on prépare. On a les nouveaux canons qui arrivent. Ok, les Allemands, ils ne savent pas ce qu'on prépare. Normalement, ils sont pas censés savoir. Allez, allez, allez. Mes avions et tout, ouais. On a eu des pertes. Mais voyez, encore une fois, mon aviation apporte déjà ses fruits. Allez. Ok, il faut qu'ils tiennent bon, les Yougoslaves. Allez. On y va. À l'assaut. What the fuck. Ok, les Yougoslaves, ils partent à l'assaut aussi. What the fuck. Ok, et donc là, ce qu'il fallait, pour que ça marche, on assaisonne. Allez, go, 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 go. Bonne aviation. Allez, allez, allez. Hop, voilà, il faut que ça passe. Secteur aérien renforcé. Ok. On y va, on perce. Oui, c'est bon, ça perce. Ça perce. Memel, retourne au Reichel mort. Mais non, mais non, mais non. Ok, oui, super. Ok, attendez. Wow, 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 wow. Allez, on déborde. On déborde de partout où on peut. On déborde. Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Il y a une percée, il y a une percée, les gars. Et elle est française. Ok. Nuremberg, on y va. On y va, on y va, bande des nazis. On arrive chez vous. Ok, allez. Allez, allez, on est bien parti, on est bien parti. On continue, on continue. C'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. Ça les surprend, les gars. Ils ne s'y attendaient pas. Allez, les gars, on y va. Voilà, on est déjà à Nuremberg. Voilà. Oui, super. Et la Pologne qui se sent motivée d'un coup. Ok, ouais, par contre, vous vous sentez motivée, mais vous nous faites peur, mais c'est pas grave. Oh. Et quand l'encerclement est possible, il devient réalisable. Oh, l'autre, à qui tu vas l'affaire ? Le nazi, là. Et voilà. C'était donné, c'était donné. Allez. Tiens, l'allemand des montagnes, là. Allez. On va essayer de faire jonction. On va essayer de faire jonction, les gars. Allez, et ça passe. Et on est bon. On va plutôt essayer de là. Il y a le fleuve qui va être chiant à passer, donc on va plutôt essayer au niveau de Sarbrück. Ok. Allez, la jonction, on y est presque, les gars. On y est presque. Allez, allez. Allez, le bel assaut français, les gars. The French Empire. Ok, on est bien. Donc, vous voyez, un assaut, là, encore une fois. Oui, 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 oui Et on va refaire leur rôle et tout, non, 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 regardez la percée française les gars, oh lala, oh lala, oh lala, oh lala, oh lala, on n'est pas des rigolos aujourd'hui, oh lala, oui ça m'étonne, le singe qui est aussi fort, c'est étonnant les gars, oui, 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 ok, allez, jonction les gars, et toute l'Allemagne qui est ici sera encerclée dans un étau géant, et s'ils perdent tout ça, c'est fini pour eux, Voyons, encore une fois, je me suis pas emmerdé dans les montagnes, c'est trop chiant les montagnes à passer, nous on veut de la plaine. Allez, on est à quelques mètres les gars, de la jonction entre les deux, les deux côtés, la Magino et le côté tchécoslovaque, allez, 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 c'est qu'une question de temps les gars, victoire française, allez, allez, en 39, ça serait pas mal, hop ! Bien, et maintenant, tiens-toi, dans ta gueule, ok, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive, la jonction sera effectuée à Francfort, les généraux français se sont entendus pour se rejoindre là-bas, putain, mais si la France avait fait ça, mais on aurait été tellement, oh lala, bon, ça s'est pas passé comme ça, malheureusement les gars, ce que vous voyez là, c'est du beau film, mais ce n'est pas la réalité des choses, attention, ok, mais apparentement, mon asso, je suis relativement fier, ça va être une saucisse, leur pays, Allez, Francfort, on y est, on y est, on y est, on y est, on y est à la jonction, allez, allez, on est à l'heure, on est à l'heure pour le rendez-vous, allez, allez, ok, bien. Le pacte molotov-ribbentrop, l'autre de son pays, ça pue la merde, il s'est dit, vas-y, je vais faire un pacte avec les... Les russes, comme ça, ça se passe mal, là, allez, 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 jonction, 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 ok, ça, ça va se faire ici, je pense, ouais, ça va se faire ici. Ok, bien, voilà, les gars, c'était l'objectif, l'Allemagne n'a pas l'accès militaire en Italie, ils sont complètement bloqués, ils ne peuvent pas fuir, ils sont encerclés. Bien, ouais, bah là, ça va être, wow, 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 bah là, ça va être manque de ravitaillement constant, hmm, oh putain, en plus, on est déjà à Berlin, oh lala, bah, il y a une percée, là, de Tchécoslovaquie, les gars, qui a été phénoménal, wow, les gars, son Reich allemand, il est coupé en deux, la jonction s'est effectuée, bon, on n'a pas pris Francfort, mais on s'est vu, on s'est vu plus bas, et, bon, bah, ok, 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 ils ont quand même de la chance, les Polonais, j'ai vraiment fait quasiment tout le boulot, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais, ça va, ça va, ça va. On va pas se mentir que, heureusement que Serge Lechef était là avec sa France, hein, allez, go, ils sont pas encore en attrition, on a un franc qui est coupé en deux, mais on n'a pas une attrition côté allemand, ok, les usines allemandes, là, sont de ce côté-là, allez, go, Charles de Gaulle est blessé, ah non, il a pris une balle pour son pays. Ouais, parce que là, en même temps, on n'a plus le matériel, allez, what the fuck, voilà, c'est bon, après je te garde, ok, il faudrait peut-être baisser, on va dire, en intensité, là, parce que le matériel commence à s'épuiser. Ok, on est à Francfort, on va essayer de prendre ça, mais, allez, on prend les villes, on prend les villes, on prend les villes, qu'ils n'aient plus d'usines, hein, vraiment, là, le, le, ok, l'offensive coûte très cher, mais ils ont vraiment plus d'usines. Ah, c'est moi qui fais une blitzkrieg, là, hein, sans le savoir, les gars, je vous ai fait une blitzkrieg, j'ai fait de l'anti-aérien, je l'ai même pas placé dans mes divisions, pour l'instant, je sais même pas, je le rajouterais, attendez, bah ça, déjà, ça va être pas mal, il est surtout anti-aérien, je dirais que les objectifs ont été atteints, on est à Berlin, on pourrait faire la percée de Berlin, ou alors, au moins, du moins, toute la région industrielle, ici, ouais, voilà, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, de toute façon, les allemands, ils sont plus à même de bouger, maintenant, voyez, encore une fois, là, je fais des assos très concentrés, je veux pas tenir un, enfin, là, je le fais sur un front général, mais je préfère concentrer mes assos, ok. Petit papa, voici la vie carême, car te voici déguisé en soldat, Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits-enfants, ou pour faire peur aux tout petits-enfants, non, mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont, embrasse-moi, Ah bah là, même le polonais et tout, ça a géré, ok, on est tous en déficit, on est vraiment tous à bout de souffle, donc si l'Allemagne tient encore longtemps, c'est mauvais pour nous, mais, pour nous rassurer, on a les usines allemandes, on a les usines allemandes, et là, en prenant la Rhenani, la Vespacis, tout ça, je garantis, encore une fois, de prendre plus d'usines, ok, ils sont pas en attrition, par contre, ils sont coupés en deux, mais ils sont pas en attrition, ce qu'il y a ici, reste ici, voilà, même mes blindés, les gars, on est épuisés, épuisés, il me faut plus d'usines, je peux pas convertir en urgence des usines, là, ça serait bien pour la guerre, conversion en urgence des usines, ouais, voilà, voilà, comme ça, hop, c'est bon, ouais, super, j'ai repris plus d'usines militaires, là, parce que sinon, c'était fini, là, voyez, encore une fois, je suis plus un pays, je suis, civilement, je suis nul, vraiment, regardez, 5 usines civiles, mais là, on est en guerre, donc on fait tout pour la guerre, ok, 120 fusils par jour, c'est pas mal, j'ai le nouveau masque qui vient d'arriver, ok, j'ai peur que le déficit se creuse, beaucoup, mais on va gagner en qualité, donc voilà, on passe de 120 à 31, mais c'est pas grave, allez, des mitrailleuses, maintenant, la marge de manœuvre allemande est quasi nulle, ils ont pas le poids contre mes divisions, on prépare, là, voyez, je savais pas, mais il faut attendre, hein, voyez, j'ai pris quand même un peu au niveau, il faut attendre avant de lancer la ligne de front, pour qu'il anticipe bien, ok, bah, de goal et tout, vous n'avez pas démérité, ah, guéries-toi, de goal, la petite jambe, elle a mal, bon, les allemands sont pas d'attrition, plus personne n'attaque, on est tous en train de se refaire une santé, je pense que mes alliés, attendre le coup de sifflet, je vais lancer le coup d'envoi, et ça va partir, et bah, je pense qu'on peut reprendre, let's go, Ok, bon, voilà, ça y est, je vais avoir ce coup de sifflet, mes alliés reprennent avec moi, voyez, le bot, il attend que vous vous attaquiez pour attaquer aussi, donc faites attention à ça, vous gérez un peu les bots, en fait, allez, go, l'assaut, il reprend, il faut qu'il soit payant, ok, ce que je vais faire, mes alliés, on va aller soutenir là-bas, ça sera peut-être un peu plus intéressant, déjà, quitte à ce qu'on soit moins ici, voilà, on se prend une déculottée aérienne, ici, allez, on coupe cette Allemagne, vous voyez, ils ont plus de matériel aussi, putain, et je suis étonné d'avoir une aussi bonne armée, franchement, c'est mon nombre de divisions qui me fait gagner à ce point-là, ok, bien, allez, voilà, ce qui serait bien, le camion, tu, voilà, en plus, c'est que de la plaine, ça va rouler à fond, voilà, ça roule à fond, les gars, c'est de la plaine, et voilà, l'Allemagne est encore coupée, oh là là là, et là, il y a toutes les usines, les gars, là, on arrive dans les régions industrielles allemandes, regardez les usines qu'on va prendre, putain, super, ouais, voilà, oh là là, putain, et c'est moi qui, et les Français qui font une blitzkrig, les gars, c'est clairement incroyable, hein, ok, go, 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 donc là, vous voyez, Dortmund, regardez les usines militaires qu'il y a, et c'est pas fini, Essen, regardez, encore les usines militaires, donc là, on prend tout, Cologne, je sais si ça devrait nous en rajouter peut-être un peu, Zog se soumet à l'Italie, ok, ouais, il y a un rapprochement italien, là, je crois que les Italiens, vraiment, ils n'ont pas, c'est un peu tard pour donner votre avis, je pense, ok, bien, 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 bon, voilà, on a invité l'Allemagne qui a pu se refaire une santé, hein, fallait encore jouer vite, bah, ayant que je suis assez étonné, hein, mais moi, à ce point-là, j'y croyais pas, vous voyez, attaquer au bon endroit, au bon moment, par contre, en nombre de pertes, à mon avis, on a payé le prix fort de la guerre, on a payé le prix très très fort de la guerre, ok, oh putain, les doctrines aériennes, oh là là, oh là là, attention, 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 on va vous tirer dessus, ok, euh, oui, le prix fort, je dirais au moins, au moins 400 000 pertes, 300 000, ok, ils vous en ont mis plus que moi, ils vous en ont mis plus que moi, ok, bah, les Français, non, on n'a pas chômé, les Français, on n'a vraiment pas chômé, ok. Ok, bon, bah, il va leur rester que le bas, en fait, à ces Allemands, encore une fois, il y a zéro italien pour les soutenir, donc là, c'est vraiment nous tous contre les Allemands, c'est vraiment, là, on est vraiment tous ensemble contre eux, mais c'est ce qu'il fallait, de toute façon, donc, bon, allez, go, voilà, oh putain, oui, regarde les encerclements, ils sont beaux, oh là là, ça c'est beau, ça c'est beau, quand ça se passe comme ça, c'est tellement rare que, oui, 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 et voilà, et voilà, oh, bah, y'en que l'Allemand qui est complètement épuisé, ah merde, non, 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 bah non, les Français, non, bah non, mais non, Richard, non, non, pas la grève, non, mais non, allez, bien, 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 oh putain, bah là, oui, oui, non, mais ils sont complètement, oh là là, oh là là, bah oui, là, ça a été simple et efficace, on a raffiné l'Allemagne en 39, wow, ils sont encerclés, mais de partout en plus, regardez, c'est le bordel, putain, mais mes Français, ils sont trop chauds aujourd'hui, là, les Français, ils ont mangé du, je sais pas, mais ils ont mangé quelque chose, ok, par contre, ils sont vraiment pas encerclés, je pensais qu'ils allaient être encerclés, mais je crois que c'est tellement grand, qu'on les a coupés en deux, mais pas encerclés, oh là là, mais regardez-moi ça, oh, mais c'est magnifique, mais profitez de ce spectacle, regardez les Allemands, c'est vert de partout, d'habitude, c'est tout le temps rouge, 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 chiant, oh là là, mais regardez ça, c'est beau, c'est beau, oh là là, c'est l'histoire de France, oh là là, oh là là, ok, 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 allez, on avance, on avance, on avance, oh putain, mais c'est excellent, oh là là, ok, go, 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 allez, qu'on finisse ça, bien, 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 putain, encerclement de partout, regardez, ils n'ont plus d'armée, putain, toutes leurs troupes, toutes leurs troupes sont là, toutes leurs, oh là là, l'armée du Reich, ah, ah, oh là là, regardez, ça a sauté de partout là, ding, 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 l'armée du Reich, et tu les perds des petits enjeux blonds, et tu les perds des petits enjeux blonds, la neige tombe aux portes de la ville, là est à... Regardez-moi ça, mais, ma ligne d'assaut, allez, allez, voilà, voilà, allez, clac, clac, oh là 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 là, mais tout a sauté, bah là, il a passé le million, voilà, Hartung Bicyclette, oh l'Allemagne, c'est, oh la vache, il s'est pris un, un suppositoire dans les fesses aujourd'hui, oh, ok, bah là, on va lancer le, attention, speedrun, allez, go, 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 oh bah putain, la vache, allez, qu'on finisse avant, avant 40 quand même, attendez, il ne va pas que les Italiens rejoignent, surtout, mais ils rejoindront pas, parce que de toute façon, il y a, il n'y a plus rien à rejoindre, c'est, c'est le néant, c'est l'empire, l'empire déchu, allez, go, 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 attention, tous les français se placent, par contre, ils ont encore conservé leur aviation, vous voyez, la victoire aérienne, je ne pouvais pas la, je ne pouvais pas la garantir, et je ne l'ai pas garantie, parce que là, vous voyez, mon armée, elle est vraiment, encore une fois, je me le répète, mais elle est à bout de souffle, oh les enculés, oh les enculés, oh les enculés, ok, il faut speedrun, il faut speedrun, il faut juste prendre Munich, et c'est bon, ok, ils ont rejoint les allemands, merde, oh la pente, oh, 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 ah, ok, je ne vais même pas placer de troupes en France, on va juste essayer de se dépêcher, rejoint pas la guerre l'italien, rejoint pas la guerre, attends, on amélière nos relations, merde, je ne peux pas, ok, rejoint pas la guerre, ok, il ne faut pas qu'il y ait le temps de placer les troupes, il faut qu'on soit à Vienne, là, il faut vraiment qu'on soit à Vienne, allez, il faut prendre Vienne, vraiment, tout de suite Vienne, et c'est fini, tout de suite Vienne, et c'est fini pour l'Allemagne, ok, vous voyez, c'était vraiment une question de temps, allez, on renforce l'assaut les gars, on accentue, ok, allez, allez, plus 10 d'attaque, allez, go, prenez-moi Vienne, prenez-moi Vienne, ils avancent en France, ils avancent en France, ok, coup de pression en fin de partie les gars, allez, Vienne, Vienne, putain, mes frères, 5 grèves, arrête, pêche, allez, 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 go, 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 ils avancent beaucoup en France, ça va, ça va, je ferme les usines là, allez, 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 viens, 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 on y est, putain, avant qu'il y ait un italien, ok, c'est bon, ok, c'est bon, c'est bon, on a gagné, 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 ok, il n'y a plus de règles allemands, ok, maintenant, il n'y a que de l'Italie, ok, ils sont enfoncés dans le territoire, les allemands capitulent, il fallait vraiment pas plus s'attendre, ok, très bien, on va se couper en deux, Allez, la guerre n'est pas finie, la guerre n'est pas finie du tout, les gars, la France se fait envahir par le sud, ok, il n'y a vraiment personne, ça a été vraiment le coup de poker, ok, c'est bon, ça va être trop gros pour les Italiens, c'est trop gros pour les Italiens, c'est trop gros pour les Italiens, c'est trop gros pour les Italiens, ils ont joué, ils n'ont pas joué au bon mouvement, ok, très bien, très bien, très bien, très bien, il faut que je les encercle maintenant, bon, ça va être beaucoup plus simple, est-ce qu'on refait une offensive générale, non, ça serait vite de sens, parce que, on est déjà très bien, c'était le coup de gueule italien, on va dire, vraiment en fin de game, heureusement que c'est pas arrivé plus tôt, sinon ça aurait pu me faire très mal, la flotte italienne, on va faire une petite vengeance historique, pour ce qu'ils nous ont fait tout à l'heure, voilà, 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 allez, hop, hop, oula, 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 ou, ou, ils veulent jouer, ils veulent jouer, non, je gagne, je gagne largement, je gagne, mais largement, non, je perds largement, je me vexe pas, je garde la tête haute, j'ai juste perdu 20 destroyers, 20 destroyers, ok, ok, tiens, on vous a coulé un gros navire, bande de con, ok, what the fuck, ouh, merde, ils vont, oh la la, ok, 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 bien, ils avaient des avions ou pas, ok, oula, ma flotte, elle a pris très cher, là, oui, ouf, 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 très belle victoire pour l'Italie, je souligne vraiment un fair play, merde, ok, 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 on reviendra l'Italie, on reviendra, on reviendra, bon, et c'est plus son truc la mer, comme on a pu le voir, ok, allez, go, 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 ouais, j'ai les doctrines encore une fois, attention, le grand plan de bataille, et oui, nous progressons, ok, oui, et je fais plus mes recherches depuis que je suis en guerre, vous avez totalement raison de le souligner encore une fois, ouf, oula, oula, oh putain, et je fais le con, là, oula, attendez, et quand ça me saoulait l'huile italienne, là, mais qu'est-ce qui... ouah, ouah, je suis plus concentré, attention, 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 Voilà et là j'ai refait la même stratégie c'est tout con mais on rencercle Là ici ça sert à rien de forcer contre un allemand Là même là ça sert à rien de forcer moi je contourne ça me dérange pas hop ok allez il veut pas que je contourne là je vais contourner plus haut c'est pas grave allez go comme ça là il n'y a plus d'armée et on avance tranquillement vous voyez encore une fois les italiens ils n'étaient pas fait pour un combat putain il me saoule lui va me suivre là allez va-t'en ok Et voilà bon voilà c'est encerclé de partout et là je pense très sincèrement qu'ils n'ont plus d'armée à mettre en jeu encore ici ici bon allez là vraiment c'est la fin de la guerre les gars allez allez on n'en peut plus on est fatigué voilà 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 putain ils m'ont quand même joué un ils m'ont ils m'ont quand même surpris les italiens en vrai de vrai ils m'ont quand même surpris je fais le malin mais je demanderais bien allez on va dire une vengeance que la guerre se termine submergés par leur nombre de deux nous n'avons rien pu faire et nous avons dû fuir non pas vraiment nous avons quitté le navire un peu précipitamment disons à la nage et elle était glacée non elle était bonne elle était glacée bon ils veulent jouer on arrive allez vengeance 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 voilà vengeance 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 oh merde oula oh moi je crois qu'il était temps que ça se finisse les gars on allait avoir une très mauvaise image ok j'aimerais bien que tous les territoires du Reich allemand appartiennent à la petite entente je sais qu'ils sont ils sont chiants ce qu'ils libèrent la silésie la katchoubi tout ça on crée le comité indépendant des états allemands voilà c'est juste quelques trous soucis oh non c'est moche c'est vraiment moche pareil l'italie pour avoir coulé nos navires on prend le pied mon navire ok je sais pas ce que c'est l'italie je sais pas du tout à quoi ça ressemble et voilà les gars j'ai fait le succès big entente ouais c'est super non putain on s'en fout de vous cassez vous non merde je l'ai pas vu on a fait le succès big entente les gars tous les états appartiennent à la petite entente ouais c'est super merde merde j'ai même pas pu vous montrer le succès putain spam de message merde 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 non bon on a réussi le succès les gars faire la petite en faire la tous les états de tous les états appartiennent à la petite entente tous les états allemands sont la petite entente parce que regardez et bah voilà tout ça c'est la petite entente les gars ok bon c'est vrai que j'étais un peu dur avec l'allemagne j'avais pas trop confiance pour leur laisser une république bon voilà c'est maintenant c'est une république fédérale par état et des états autonomes allemands et des états sous contrôle français pour éviter une remitérisation de masse on leur redonnera plus tard un pareil pour les italiens maintenant le gouvernement italien il a mille ans le temps qu'on leur refasse confiance pareil pour les autrichiens et quand on aura envie on leur donnera preuve aux autrichiens en italie et nous l'avons ici les gars big entente as french compète the little entente focus national and have all german car over by or someone in your faction putain bien les gars bien 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 on s'en sort vraiment pas si mal Bon les amis c'est un peu plus de l'art abstrait mais je pense qu'une conférence de paix comme ça ça aurait été beaucoup plus adapté je sais pas si vous la trouvez plus jolie moi je trouve beaucoup plus jolie on aurait donné tout ça la tchécoslovaquie elle aurait repris un peu l'autriche tout ça ça aurait été pas mal la pologne clairement reprend ce côté qui était allemand ça aurait été pas mal elle avance aussi un petit peu en allemagne jusqu'à stétine là c'est pas mal aussi et la roumanie je lui ai donné l'italie je sais pas pourquoi je trouve que ça aurait été plus stylé je pense ça aurait fait une sorte de jonction bah voilà gère ses frontières qu'elle ait quand même quelque chose la yougoslavie elle a repris l'albanie elle a avancé un tout petit peu ici la côté istrie côté italien et sinon bah voilà c'est la france qui sera quand même grandement vainqueur mais la tchécoslovaquie aussi j'ai été très généreux avec elle je lui ai donné vienne tout ça et je trouve qu'en soit le pays est pas trop dégueulasse aujourd'hui y'a plus d'autriche y'a plus de tout ça est ce que une conférence de paix comme ça aurait été mieux je pense que la réponse est clairement oui plutôt qu'avoir des vieux trous là donc voilà je vais faire un truc un peu plus stylé je trouvais ça dommage je vais venir sur un truc moche donc voilà si vous trouvez ça joli bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez ou pas la conférence de paix c'est la fin de cette vidéo les amis je vous remercie énormément d'avoir regardé je vous remercie énormément comme d'habitude d'être de plus en plus sur la chaîne ça fait super plaisir on peut se dire à très bientôt pour un prochain gameplay ou pour une prochaine vidéo d'ici là prenez très soin de vous allez ciao et merci beaucoup